En situation de crise, la gestion d'un site de personnes déplacées internes est complexe. La pression et les responsabilités sont importantes. Et souvent, les personnes qui travaillent sur les interventions vitales ont des ressources limitées et une charge de travail conséquente. Indépendamment de ces défis, les personnes déplacées qu'elles aient trouvé refuge dans leur propre pays ou qu'elles aient traversé une frontière doivent voir leurs droits et leurs besoins respectés d'une manière à préserver leur dignité. Les normes minimales pour la gestion des camps indiquent clairement comment procéder. Conformément à ces directives, la direction du site dialoguera avec la population de manière transparente et responsable. et se coordonnera efficacement avec tous les acteurs impliqués dans une réponse. Des indicateurs clés aident les responsables de sites à mesurer la qualité de leur travail. Les organisations chargées de la gestion de sites doivent avoir des mandats, des politiques, des stratégies et des plans d'action fondés sur les principes humanitaires et de protection afin que leurs gestionnaires de sites puissent servir la population avec succès. Afin de mener une vie digne, les habitants du site doivent avoir leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. La direction doit reconnaître les forces, les capacités et les attentes de la population ainsi que leurs besoins. L'emplacement, la planification et le processus par lesquels un site est établi se développent, changent, s'améliorent, a un impact crucial sur le bien-être et la protection de ceux qui y vivent et de ceux qui vivent autour. Les agences de gestion de sites, les acteurs humanitaires, les autorités locales et les populations du site doivent se coordonner et partager les informations de manière efficace et responsable afin d'atteindre des objectifs mutuels. Les sites de personnes déplacées internes sont une mesure temporaire. Lors de la fermeture du site ou de son transfert à un autre organisme de gestion du site ou à une autorité locale, les services doivent être fournis à la population aussi longtemps que nécessaire. Les normes minimales pour la gestion des camps sont basées sur la conviction fondamentale que les droits de toutes les personnes déplacées doivent être respectés et leurs besoins satisfaits tout en respectant leur dignité. Les camps ne sont pas les seuls endroits où les normes minimales pour la gestion des camps s'appliquent. Les personnes peuvent chercher refuge dans un large éventail de sites temporaires, notamment ainsi que des environnements hors camps comme les familles d'accueil et les logements loués ou subventionnés. Quel que soit le contexte, les normes minimales pour la gestion des camps sont là pour permettre, partout, un meilleur épanouissement des personnes déplacées. Malheureusement, nous, j'ai halté les î��고. Malheureusement, ici, les discussions vont savoir que les gens s'appliquent et les logements Tours et spectators чаvers à l'univer de la personne12 Lors de la communauté vibe ne se peut affroniser. Merci.